Salut tout le monde, désolé, je suis un peu malade, mais je suis obligé de faire ce débrief les gens. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi des fois je me suis énervé contre les joueurs du Paris Saint-Germain ? Vous avez vu ce soir, respect, respect, respect. Aujourd'hui c'est un match sans enjeu, je n'attendais rien du Paris Saint-Germain. Je n'attendais rien du tout. Pourvu du collectif qui est mauvais en ce moment et tout ça. Et en plus là, on était qualifié, premier sûr du groupe et tout. Je me suis dit, je ne m'attendais pas à avoir un match comme ça, sincèrement. Mais voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis exigeant avec ces joueurs-là. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont représenté sur le terrain, on avait une équipe de football. On avait un collectif de haut niveau. Alors, on ne va pas s'enflammer, ce n'est que Kalata Zarai, c'est vrai. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, les gens. On ne va pas bouder notre plaisir. Ça fait un moment, depuis le Real Madrid, que je n'avais pas vu le Paris Saint-Germain jouer comme ça. Là, je suis content. Je suis fier des joueurs. Neymar, il provoque et tout ça. Des fois, il en fait un peu trop, mais c'est son jeu. Du moment qu'il alterne, c'est le principal. Aujourd'hui, Neymar, il a provoqué. Il a fait les passes décisives. Il a joué dans le bon tempo. Voilà ce que j'attends de Neymar. Mbappé, aujourd'hui, il a joué simple. Voilà ce que j'attends d'Mbappé. Donc maintenant, j'espère que vous, vous avez aussi kiffé ce match. Mais j'espère que vous me comprenez maintenant pourquoi je pète un câble quand ça ne joue pas comme ça. Parce qu'ils en sont capables. Et quand ils veulent, ils peuvent. Aujourd'hui, on a vu une équipe cohérente. On a vu une équipe collective, tout simplement, conquérante. On a tout vu. Pressing, tout ce que vous voulez. Et encore une fois, je le répète, dans un match sans enjeu, je vais parler vite fait du petit Kouassi aussi. Parce que franchement, je le trouve très, très puissant. Il joue simple. Il est précis. Après, comme d'hab, on ne va pas s'enflammer. On a vu des titis où on s'est enflammé gravement. Et en fait, voilà, ils sont aux oubliettes. On ne va pas s'enflammer. Mais pour l'instant, ça reste de bons présages pour lui. Kurzawa à droite, au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'au début, la compo, ils avaient mis Bernat au milieu de terrain. Je me suis dit, mais non, pas encore ça. Bernat, il restait à gauche. C'était très bien. Icardi, il a mis son petit but comme d'habitude. Et là, les mecs. Et là, les gens. Neymar qui donne le pénalty à Cavani. C'est la soirée parfaite pour nous. Ils ont réussi à me donner de l'émotion dans un match sans enjeu. Voilà ce qui est pour moi le pari qui est magique. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez appris ce match. Peut-être que je m'enflamme trop. Je ne m'enflamme pas. Attention, 8e de finale, ça va être encore autre chose. On va aller voir les focottes au match retour. Ça, c'est dans la tête. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi. Alors, certains vont me dire, ouais, mais regarde, tu tacles Neymar, tu tacles Mbappé. Regarde ce qu'ils ont fait ce soir. Mais c'est pour ça que je les tacle. Parce que regarde justement ce qu'ils ont fait ce soir. Et regarde ce qu'ils ne font pas d'habitude. Parce que d'habitude, ils pensent qu'il y a eux. Ils ne font pas le jeu collectif. Quand ça passe, quand ça pense collectif. Mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte comment ça joue ? C'est fluide. Sarabia, top match aussi. Tout est fluide. Tout est fluide. Même par Edès. Je l'ai trouvé conquérant et tout ça. Je l'ai trouvé vraiment arnu sur un terrain. Franchement, aujourd'hui, voilà, j'étais mal. Je me dis vraiment, je n'allais pas faire ce débrief et tout. Parce qu'en plus, comme j'ai dit, comme j'ai dit, c'est un match sans enjeu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que j'ai kiffé ? J'en suis sûr. Vous avez kiffé. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu t'enflammes, c'est Gata Zaraï. Les gens, je souffre déjà beaucoup de voir un Paris Saint-Germain qui n'est pas forcément collectif. Aujourd'hui, ils ont été collectifs. Ils ont déroulé un match sans enjeu. Laissez-moi kiffer, s'il vous plaît. Laissez-nous kiffer un peu quand le PSJ fait du beau jeu. Gagne avec la manière. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut de l'exigence. De la pure exigence avec ce Paris Saint-Germain-là et qu'il ne faut rien lâcher. C'est de bons présages. Mais encore une fois, février, c'est dans deux mois. Il y a des choses qui peuvent se passer entre temps. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, il va falloir surtout maintenir. Ça, ça va être à Tourelle de faire le boulot s'il n'est pas saqué avant. Mais je ne pense pas qu'il sera saqué parce que de toute façon, c'est peut-être pas bon de lâcher un entraîneur comme ça. Même si je préfère un plus grand entraîneur, mais il connaît son équipe et tout. Et je pense que Leonardo va le laisser jusqu'à la fin. Il va lui donner sa chance. Et ça se trouve, pourquoi pas, on va aller au bout. On va aller au bout, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va être à Tourelle de maintenir le collectif à flot. Ce n'est pas forcément de maintenir les égaux. C'est maintenir un jeu collectif. Parce que c'est avec un jeu collectif qu'on va aller loin, encore une fois. Là, aujourd'hui, les individualités étaient au service du collectif et pas le contraire. Et la différence, elle est où ? C'est qu'aujourd'hui, on a pris du plaisir. Les joueurs, ils étaient heureux sur le terrain. C'était fluide. Je m'enflamme un peu, c'est vrai. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Désolé pour m'avoir encore une fois. Je vais vous laisser parce que moi, je vais aller dormir un petit peu avec plaisir. Voilà. Voilà comme j'aime voir le Paris Saint-Germain encore une fois. Ça fait du bien de faire des débriefs et de ne pas les critiquer, en fait. Ça fait du bien. Moi, je suis très, très content. J'espère que vous l'êtes aussi. Voilà, je ne suis pas que le mec qui critique. Mais je critique parce que je veux voir ce que j'ai vu ce soir. Je veux voir ce que j'ai vu ce soir. Et voilà. Donc, les amis, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Dormez bien. Et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. OK ? Allez, ciao, ciao.